La première partie, c'est la présentation du CMS. La seconde partie, c'est un retour d'expérience de la mise en œuvre de WordPress à l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux parisiens. Vos deux orateurs, moi-même, Amory Balmer, je suis directeur de technique de Biapi, j'ai fait partie de la communauté francophone pendant presque huit ans, et mon collègue, Chanfi, qui lui est chef de projet à l'APHP et qui fera la seconde partie. Je parle assez fort ? Au fond, c'est bon ? On va tester le micro, quand même. Un, deux, deux, ça marche ? Ça va fonctionner. Ça va l'autre sens. Donc, les basiques. Qui ne connaît pas WordPress dans la salle ? Qui n'a jamais entendu parler ? Qui n'a jamais mis en œuvre ? Tout le monde connaît à peu près l'outil ? Très rapidement, WordPress, c'est un CMS, Content Management System. En gros, on peut gérer des sites web dynamiques, on peut gérer le contenu de votre site web à travers une interface. Ça, c'est hyper classique. C'est un CMS généraliste qui répond à un grand nombre de besoins, comme peut l'être Drupal, comme peut l'être Joomla. La petite fiche d'identité, c'est un outil qui a été créé en 2003, qui fait de ses 10 années d'existence. Techniquement, c'est un fork, un logiciel, donc ça a été créé à partir d'un autre projet open source. C'est un projet qui fonctionne avec des pré-requis serveurs assez faibles, PHP 5.2, MySQL 5.0, donc on est sur la techno qui commence à dater. Et c'est disponible à travers une licence GPL qui est très permissive, qui est la GPL V2. C'est un projet open source, c'est soutenu par deux entités principalement. Une fondation qui s'occupe de la marque, qui s'occupe de la protection de la marque et son usage. Automatique qui est une société américaine qui gère différents services. Et en France, on a une communauté, une association, comme peut l'être l'association Drupal, l'association PHP, donc une association de personnes qui l'utilisent. Le concept du CMS, c'est vraiment un CMS qui est assez particulier dans l'ensemble des CMS disponibles dans le monde open source. Déjà, c'est un CMS qui est utilisable dès son installation. C'est pas comme dans d'autres CMS où il faut déjà installer des modules pour pouvoir l'utiliser réellement en production. WordPress, on l'installe, ça fonctionne et on peut déjà l'utiliser. On peut faire des projets qu'avec le CMS sans aucun module complémentaire. C'est un CMS qui est conçu et qui est pensé pour les contributeurs. C'est magique, mais c'est pas un CMS pour les développeurs, c'est pas un CMS pour les sysadmins. C'est vraiment un CMS avec le mot d'ordre. Ça doit être bien pour le contributeur final, donc très souvent des personnes qui ne sont pas des personnes techniques. Donc c'est un outil un peu à part. C'est un projet qui fait des choix stratégiques et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas des centaines de pages d'options, il n'y aura pas des pages d'options en grande quantité. L'équipe technique fait des choix, fait des parties pris, ce qui donne un CMS assez simple à l'usage. C'est un core d'une taille modeste. Le core, c'est vraiment le code applicatif du CMS, mais qui est hyper extensible et on verra pourquoi tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un CMS simple. C'est un CMS communautaire qui sort en termes de version quand il est prêt. Il n'y a pas d'éditeur derrière qui presse pour une date de sortie. Et donc c'est un CMS vraiment communautaire à l'écoute de la communauté. Donc la philosophie du projet est vraiment détaillée sur le site officiel, si ça vous intéresse davantage. Décidément. Donc les fonctionnalités clés du CMS. Une interface, je l'ai dit et je le redis, extrêmement aboutie et pensée pour les contributeurs de contenu. C'est un des rares CMS sur le marché qui est rétro-compatible. Ça veut dire qu'on peut passer de Wordpress 3.0 à 3.1 à 3.7 en un clic. C'est unique. Il n'y a aucun autre CMS qui propose des montées en version sans le redéveloppement complet ou partiel du projet. Et donc ça, c'est une force en entreprise. D'avoir un CMS capable de monter en version, d'avoir une nouvelle interface, d'améliorer les fonctionnalités, de se moderniser, sans pour autant générer des coûts de développement. Et puis, en 2013, la mobilité est pleinement développée dans ce CMS avec des applications natives dans les différentes plateformes, sur iOS, sur Android, etc. Sans oublier l'interface responsive et qui fonctionne bien sur les différentes tablettes. Aujourd'hui, l'interface de Wordpress ressemble à ceci. Donc une interface, pour le coup, familière pour certains, assez traditionnelle. Et puis demain, une interface qui va être revue, qui adopte les codes du flat design. En gros, on en fait le moins en termes de design. On fait vraiment quelque chose de très léger, donc plus performant, plus moderne. Quoi de neuf dans la communauté ? Wordpress, c'est avant tout une communauté. C'est un projet communautaire. C'est vraiment quelque chose de clé par rapport à d'autres outils. Il n'y a pas une grosse structure, d'ailleurs, qui s'occupe de gérer le projet. C'est vraiment communautaire. En 2013, c'est 85 événements dans le monde, dont un en France et à Paris, qui d'ailleurs aura lieu le prochain événement en France, le 17 et 18 janvier. Mais c'est vraiment une communauté hyperactive qui se regroupe souvent partout dans le monde. 315 événements en un peu plus de deux ans et demi. C'est une des communautés les plus actives à ce niveau. C'est le CMS le plus utilisé. C'est un peu le titre à couleur de la conférence, mais c'est un des CMS les plus utilisés selon différentes sources en termes de chiffres. C'est assez simple à trouver dans Google. Mais WordPress, ça correspond à peu près à 19% des sites web sur Internet. Dans la totalité. Sachant que 69% des sites n'utilisent pas de CMS connus. Et si on se concentre sur les CMS open source connus, WordPress, c'est 59%, Doom là 10%, Drupal 8 ou 6, je ne l'ai pas trop bien. Donc c'est vraiment un CMS qui est largement répondu, qui a fait ses preuves, qui est stable. Une progression constante. Donc ce n'est pas un projet qui est né comme ça du jour au lendemain. Entre 2011 et 2013, on voit une courbe de croissance très progressive. Ça passe de 15% du web à 19. Donc c'est un outil qui est en train de croître, un rythme constant, et qui continue, on l'imagine, pour 2014. Alors, WordPress, c'est connu. C'est connu principalement pour des blogs. Et il y a une petite enquête qui a été faite au sein de la communauté, pour savoir comment vous utilisez l'outil. Alors effectivement, dans les 19%, il y a des blogs. Mais les gens qui l'utilisent, la communauté, et bien c'est 60%, un peu plus, 70% maintenant, des projets WordPress qui ne sont pas des projets de blog, mais qui sont des projets de CMS traditionnels. En gros, je fais un site web, je fais un intranet, je fais un extranet, je fais des projets web. Ça n'est plus limité depuis bien longtemps au blog. Et on constate que l'usage blog, il est constant, à peu près 10%, et que l'usage mélangé et blog CMS, il tend à décroître. Un CMS apprécié, donc là, je passe assez vite sur les chiffres. La dernière version, la dernière année, c'est 46 millions de téléchargements. Donc là, c'est un peu les concours, un peu, Apple, iOS et Android pour Google, mais c'est un million de téléchargements en deux jours comme projet, pour vous donner à peu près la latitude d'utilisation. Sachant que parmi ces un million, ce n'est pas un million de personnes qui vont aller sur le site officiel télécharger. Il y a la mise à jour en un clic qui fonctionne. Car ça aussi, c'est un critère de ce CMS. C'est sur des projets de taille modeste où les webmasters sont un peu fous. On peut mettre en prod la mise à jour de WordPress en un seul clic via le back-office. Je l'ai dit, c'est un CMS extrêmement utilisé, et donc, du coup, qui attire un bon nombre de personnes. Donc, c'est une communauté qui produit énormément de ressources en gratuit, 27 000 plugins. Donc, 27 000 add-ons pour le CMS, pour l'étendre, pour ajouter de la fonctionnalité. Ça va de la galerie photo, à l'altranet, ajouter des connecteurs pour tout type de plateformes existantes sur le marché. 2000 thèmes gratuits, GPL, toujours. Ces 27 000 plugins sont aussi GPL. Donc, c'est que des plugins et thèmes qui sont libres et modifiables. Et puis, à côté de ça, il y a un marché premium énorme. Et c'est là où WordPress fonctionne très bien. C'est que pour les projets modestes, où on n'a pas forcément du budget en termes de création, du budget pour faire un développement sur mesure, il y a des marchés de thèmes premium avec des thèmes qui sont extrêmement évolués, qui répondent aux besoins d'un grand nombre de sites, plus de 3500 thèmes. Si je prends le leader du marché qui est ThemeForest, ces 3500 thèmes, c'est 2000 plugins. Et puis, d'une façon générale, il y a plus de 70 fournisseurs de thèmes dans cette catégorie des thèmes premium. Donc, c'est un outil qui dispose d'énormes de ressources. Donc, une fois passé ces petits chiffres, pour parler de l'actualité du projet, il y a un nouveau cycle de release. Donc, il y a un nouveau cycle de distribution des nouvelles versions. Avant, on avait une à deux versions majeures par an pour le projet, et pour chaque version majeure, des versions de maintenance, de sécurité ou autre. Le problème de ce mode de fonctionnement, c'est qu'il était assez peu agile. C'était un mode de fonctionnement un peu au mode éditeur. On annonce la prochaine version. Elle contient des nouvelles fonctionnalités. On prend du retard. On se rend compte que les fonctionnalités ne collent pas. On les supprime. Et finalement, on a des versions qui prennent du retard et un mode de fonctionnement assez peu agile. Donc, tout ça, ça a été refondu en 2013, décidément, pour revoir le mode de fonctionnement et le mode de développement des nouvelles fonctionnalités. Maintenant, chaque nouvelle fonctionnalité, c'est fait sous la forme d'une extension. Donc, il y a une équipe qui travaille dans son point, qui communique avec les différentes équipes, mais qui développe complètement la fonctionnalité sous forme d'une extension, qui valide le fait que cette nouvelle fonctionnalité est viable et efficace. Donc, chaque fonctionnalité donne lieu à des débats assez longs. Et une fois que ces fonctionnalités sont prêtes, eh bien, les plugins sont proposés à la communauté. Donc, les plugins, les nouvelles fonctionnalités sont extrêmement et sont massivement testées par toute la communauté de, ce que moi, j'appelle des WP addicts, donc des personnes qui vont aller très vite sur les nouvelles fonctionnalités. Et quand elles sont prêtes, quand elles sont fiables, elles sont intégrées au projet. Donc, elles sont intégrées lorsqu'elles sont prêtes, elles sont intégrées si elles sont toujours conformes à l'orientation du projet. Et donc, la première version qui est sortie avec ce mode de fonctionnement, c'est la version 3.7 qui est sortie courant octobre et qui a donné une version qui n'a pas apporté grand-chose fonctionnellement. En gros, c'est vraiment une mise à jour technique. Une mise à jour technique qui apporte quand même une fonctionnalité clé. Et cette fonctionnalité clé, c'est la mise à jour automatique du CMS. Une fois encore, WordPress est un CMS extrêmement grand public, utilisé dans des projets de toute taille, mais principalement TPE, PME, particulier, freelance, agence, etc. Et le problème de ce CMS, dans le cadre de projets à périmètre assez restreints, à budget assez restreint, c'est qu'il n'y a pas de budget de TMA, il n'y a pas de maintenance. Les gens ne vont pas prévoir 10 000 euros tous les ans pour maintenir un jour à un site web. Et bien, la solution à ça, et c'est la même philosophie qu'Apple, donc j'aime bien cette petite comparaison avec Apple Android, la fragmentation d'un CMS en termes de version utilisée, c'est un problème. C'est un problème pour les mises à jour, c'est un problème pour les personnes qui font des thèmes, c'est un problème pour la communauté. Et donc, l'idée de faire une mise à jour automatique, réellement, une version 3.7.1 qui est sortie 10 jours après, toutes les personnes qui étaient en 3.7 se sont vues automatiquement monter en version. Ça veut dire que le budget maintenance pour un particulier, une freelance, une TPE, une PME, pour la mise à jour du CMS, c'est zéro. Alors, bien entendu, projet plus complexe, projet versionné, ces fonctionnalités sont désactivables. Mais ça permet pour un très grand nombre d'installations de se mettre à jour automatiquement, de rester à jour, de corriger les failles de sécurité et d'évoluer avec le CMS. Ensuite, d'autres petites nouveautés, je vais passer assez vite, mais refondre du module de localisation, donc de traduction du CMS qui a été modifié pour arriver à quelque chose de beaucoup plus communautaire. Indicateur de complexité des mots de passe améliorés, peu importe. Et en 2013, Killer Features pour WordPress, enfin, un moteur de recherche avec de la pertinence. Ça veut dire que depuis 10 ans, quand on fait une recherche dans WordPress, on avait un tri par date. Et donc, en 2013, ils ont enfin implémenté un tri par pertinence. Ça peut paraître bête, mais le tri par pertinence, c'est quelque chose qui demande des prérequis serveurs. Si on veut faire du full texte, si on veut faire différents mécanismes, différents outils de recherche. Et donc, ils ont trouvé une solution légère pour faire du tri par pertinence sans pour autant alourdir les prérequis. La prochaine version qui va arriver décembre 2013, donc qui est en phase de stabilisation, donc la version 3.8. Je l'ai dit, c'est une nouvelle interface, en tout cas un nouveau design pour l'interface d'administration. Donc quelque chose qui va passer en mode flat. Une refonte du tableau de bord, une refonte de la page de sélection de thèmes, donc des choses assez annexes. Et puis, un nouveau thème. Ça veut dire que WordPress va sortir à des releases beaucoup plus fréquentes, 3.7, 3.8, 3.9, avec un périmètre fonctionnel beaucoup plus léger. D'où l'idée de faire la mise à jour automatique. Donc, en termes d'interface, je l'ai déjà montré, mais l'interface flat. Un nouveau thème en T magazine, donc média, avec beaucoup d'images, beaucoup de photos, dans l'idée de présenter vraiment un magazine web. Donc ça, c'était pour la partie 3.8, donc un périmètre fonctionnel assez limité. Et donc, des références WordPress. Donc, pour finir cette présentation, il existe tout plein de projets WordPress. Quelques références pour montrer que le CMS est utilisable et applicable, même pour des grands projets. Alors, avant tout, si vous cherchez des références, il y a le showcase américain, il y a la vitrine sur le site français, donc il vous donne des centaines de références. des références clés, usine à site, BNP Paris-Bas, une usine à site de à peu près 150 sites web. Tous les sites dans chaque pays, donc la BNP est dans un grand nombre de pays. Et donc, chaque pays a son propre site multilingue. Donc ça, c'est un projet à long terme qui remplace un CMS propriétaire. des sites de conseils généraux, des conseils généraux des Yvelines. Il y a un grand nombre de mairies qui switchent de plus en plus vers des outils comme WordPress. Il faut bien comprendre qu'il y a d'autres outils qui font aussi très bien le travail. Mais là, WordPress convainc un peu plus qu'un Tipo 3 ou qu'un Drupal, c'est que l'interface d'administration est simple. Tant de formation raccourci, et puis des profils néophytes, des profils de contributeurs classiques, en mairie notamment, peuvent travailler facilement sur le site Internet. Autre référence, magazine, donc en France, il y a beaucoup de Drupal, il y a le 89, il y a beaucoup beaucoup de projets Drupal, mais il y en a aussi certains qui sortent sur WordPress. C'est pas non plus un choix complètement stupide. La Gazette des communes, qui est un journal B2B qui propose une version de son site sur WordPress avec de l'abonnement, avec beaucoup de traitements métiers. C'est également ça. Et puis, on va pas renier l'origine de WordPress, mais WordPress, ça fonctionne aussi sur des très grandes plateformes, sur des plateformes à haute fréquentation. On colle souvent l'image de WordPress, ça monte pas en charge. WordPress, si on prend le livre performance web, un Drupal, de sortie d'usine, ça monte pas non plus en charge. C'est les mêmes axes de l'amélioration. pour monter en charge à WordPress, un Drupal ou un projet PHP, on va jouer sur la même chose, sur du cache FG, sur du cache static, etc. Donc, ça tourne sur des grandes plateformes. New York Times, Le Monde, L'Equipe, L'Express, WordPress.com. Toutes ces plateformes, WordPress.com, c'est le sixième site le plus vu au monde. C'est juste d'installation WordPress répartie sur des centaines de serveurs. Ça monte très bien en charge. Et donc, ma dernière référence, que je n'ai plus, mais qui est de la PHP, et c'est là où je vais passer la main à mon camarade Chanfi, et il va vous expliquer, il va vous détailler, son retour d'expérience, de l'usage de WordPress, au sein de l'AP. Alors, je change mon slide. Bonjour, c'est une première pour nous, donc on va essayer de vous intéresser, parce que partir de l'assistance publique hôpitaux de Paris pour me trouver dans un forum PHP, même si c'est à PHP, bon, je vais faire en sorte, mais c'est pas du tout le public que je croise tous les matins. Donc, je vais essayer d'être plus illustratif, pour en compter une histoire. Donc, ces quelques minutes, ça ne va pas refléter tout le projet, comment on l'a vécu, mais c'était sportif. On part de loin. Donc, comment ça marche ? Pour vous donner le contexte, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est 37 hôpitaux. Donc, il y en a 33 en Ile-de-France, mais il y en a aussi en province, où il y a de l'hôpitalisation à domicile. C'est 7 millions de patients par an, c'est les chiffres 2011. C'est une urgence, c'est 5 millions de consultations, on est à peu près 120 000 agents, donc c'est quand même assez énorme, en Ile-de-France, et plus de 280 sites internet à gérer, ce qui est énorme aussi. Donc, la PHP, c'était un site unique. Un volume important de contenu, bas de thématisation, beaucoup de contenu statique, un CMS maison, on avait beaucoup d'informaticiens, du design un peu bricolé, mais au fil du temps, ça a duré 12 ans comme ça, en fait, et c'était figé dans le temps. Il y a un jour, comme ça, on s'est dit, on va voir ce qui existe, on travaille beaucoup avec des grosses agences, parce que tout ça, on a des conseils qui arrivent de toutes parts pour dire la bonne façon de faire, c'est ça, il faut penser, il faut penser stratégie, bon bref, je passe. En tout cas, on est resté 12 ans avec ce site-là. Et pourtant, on a énormément de... une diversité de sites et pas mal de cibles, parce que la personne qui cherche à aller sur un site qui traite le cancer n'est pas la même personne qui peut aller chercher une maternité. Donc on a énormément de personnes qui cherchent beaucoup de choses sur les hôpitaux, mais qui arrivent toujours sur le même site. Donc on n'avait pas une réponse bien adaptée à toutes les différentes cibles qu'on a eu. Avant WordPress, ce qu'on a eu aussi, c'est un projet, un cahier des charges, une licence, c'est important, ça fait marcher l'économie, un budget assez conséquent, un adattant à peu près, je caricature un petit peu, une équipe, des prestataires toujours contents, mais quand on fait une petite enquête derrière nos usagers, ils étaient toujours mécontents, de toute façon, ils n'arrient pas. En tout cas, il y a une option. Bon voilà, nous qui gérait ces projets-là, soit on se pendait tout de suite, ou on essaie de trouver une solution. Ça, nous réduisons comme ça, bon bref. Et puis voilà, WordPress. Le changement, c'est WordPress. Alors, Amoury, tout à l'heure, vous avez commencé à parler de l'impossibilité d'utiliser WordPress comme site web. C'est les blogs, là aussi, c'est une légende urbaine, donc les informatiens sont montés au créneau, c'est pas possible, c'est, excusez m'exprime, c'est de la merde, on peut pas faire ça, bon bref. Mais je suis un peu têtu sur ces sujets-là, donc quand même, ça coûte rien, donc on va essayer. Si c'est nul, ben on jette. Donc on est parti sur cette aventure. Maintenant, la PHP, c'est ça. Il y a eu quand même une évolution, entre la faute précédente et là. On arrive à thématiser ces différents sites depuis plus d'un an, donc, et on voit en fréquentation que ça a changé quelque chose. parce que c'est pas le fait d'utiliser WordPress, derrière, on essaye d'évaluer d'une manière objective si la décision qu'on a prise de passer sur WordPress, ça a apporté quelque chose ou pas. WebP a permis à la PHP de se recentrer, non pas l'outil, mais sur des prototypes, c'est-à-dire maintenant, si on a des projets, on va délaborer tester pour voir est-ce que ça marche. Si ça marche, on garde. Si ça marche pas, bon ben, on laisse tomber. La mise en œuvre est très facile, peu coûteuse, ça c'est important. Et puis, essayer de favoriser une communication cohérence parce qu'avec 286, il a été impossible d'avoir quelque chose qui permet de lancer des messages structurants ou une stratégie globale de la PHP. Mais aussi, ça nous sert surtout à tester, ce qui est important, avant de valider ou invalider une fonctionnalité. Donc, il y a les plateformes web, les ouvertures sur les réseaux sociaux, parce que tous nos patients passent par là. Et donc, nous, en tant que structure, si on se met pas dans des conditions pour essayer d'écouter ce qui se passe, ça pose un petit... surtout au niveau de la santé, parce qu'il y a beaucoup de forums autour de ça. Donc, ça... Jusqu'à là, on était un peu coupé de cet univers-là. Et c'est une façon aussi de comprendre ce qui se passe en dehors de nos yeux. Il y a aussi tout ce qui est attention sur la mobilité, paiement en ligne, des choses que, jusqu'à là, quand on l'évoquait dans la fonction publique, on vous chassait avec des pierres en disant c'est pas possible, ça va pas se faire. Donc, sur la gestion de mon projet, jusqu'à maintenant, je marche toujours sur un fil, parce que c'est assez difficile, mais on y arrive. Donc, il faut beaucoup d'agilité, aller plus vite, toujours prototyper, valider. Et puis, il a aussi une idée très répandue que si le projet ne coûte pas cher, c'est forcément un mauvais projet. Donc, ça peut faire le bonheur de certains prestataires, mais c'est pas forcément nous, hôpital public, avec de moins en moins de moyens. Donc là aussi, il fallait combattre ça pour dire c'est possible, d'aller au-delà du budget. Et puis bon, c'est une sorte d'innovation qui va à l'encontre d'un certain... C'est toujours facile de gérer ce qu'on sait faire, mais ce qu'on ne sait pas. Bon, ben, c'est un peu difficile à comprendre ou à rentrer rapidement. Libre. Bon. On achète une licence. Donc, ça n'a pas fait le bonheur des grands vendeurs de logiciels sur ce sujet-là. On achète une expertise et un accompagnement. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on a pris Wordpress qu'on dit tout est gratuit, on va rien dépenser. Si. Ça coûte de l'argent, parce qu'on n'est pas non plus au pays des baisons-ours. Par contre, maintenant, on dépense l'argent en fonction de notre besoin. C'est-à-dire, on identifie, on va dépenser de l'argent, non pas pour changer la couleur de la page d'accueil, ce qui est ridicule en 2013, mais par contre, s'il y a une fonctionnalité importante, notamment une prise de rendez-vous en ligne ou un calculateur de grossesse, ce genre de choses, c'est assez important pour mettre un peu plus de temps et trouver l'expert ou la boîte ou le prestataire qui peut nous apporter quelque chose. Mais sur l'ensemble, je mets la faute en bas ou en haut à gauche, ça, c'est quelque chose où on peut le faire sans aide extérieure. Puis la prise en main rapide pour tous les profils techniques, fonctionnels, contributeurs. Et puis c'est surtout un nouveau modèle économique qui apporte une façon de travailler et qui oblige les gens à se poser un certain nombre de questions. Donc, pour aller vite, nous, on a commencé par un prototype. On a fait des ateliers de mars à mai 2011, histoire de voir un petit peu le retour du terrain, parce qu'on travaille beaucoup avec le terrain, avec les gens qui sont dans les hôpitaux. On n'est pas informés dans une boîte en disant voilà, on va faire, on va proposer. On est allés sur le terrain pour échanger avec nos différents contributeurs. On a publié le site le 21 mars 2012. Et depuis, il y a l'exploitation de la plateforme. Il y a une gestion centralisée de l'outil. Mais par contre, chaque hôpital a une autonomie par rapport à ses messages ou par rapport à son projet éditorial. Ce qui est quand même assez intéressant. Donc, quelques chiffres pour essayer de vous montrer un petit peu. C'est un serveur, une seule installation. On a un réseau de sites qui se colle sur la composition géographique de nos différents hôpitaux. 151 sites depuis mars 2012. C'est quand même... qui sont publiés ou encore de publication. 464 contributeurs. On en a formé 150. On utilise 93 extensions. En fait, ils ne sont pas tous activés sur le même site. C'est juste une sorte de banque de plugins. Et en fonction des projets, on va là pour allumer ou pas une fonctionnalité. et puis une off-thème, ce qui est déjà pas mal. Et majoritairement, c'est l'open source. Ça ne peut pas. Aussi, en moyenne, c'est plus de 500 millions de pages vues par mois. Ce qui n'est pas ridicule. Et plus de 2,6 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, c'est quand même des sites qui... qui grainent pas mal de visiteurs et de demandes. Mais bon, la plupart, c'est des patients qui veulent aller à l'hôpital. Donc... Ou une information, on ne sait pas non plus. On ne vend pas des portables ou on ne fait pas de cadeaux. Non, c'est... Ceux qui viennent, ils ont vraiment besoin pour y aller à l'hôpital. Donc, on essaie aussi de s'en centrer sur ce qu'on présente le mieux, l'offre de soins. Ce ne sont pas des sites pour raconter tout, à n'importe quoi. Ils sont bien spécialisés, bien orientés. On a une approche éthique sur ces sites-là parce qu'on est dans le milieu de la santé. Et il y a des règles. Donc... Ça ne va pas plus vite. Je ne sais pas cliquer. Ah, tout a bugué. Ah, sabotage. Bon, ben... C'est comme ça qu'on... Voilà. Il fait quoi ? Donc, ça illustre un petit peu depuis à peu près deux ans comment on travaille. On est en fait une équipe de 14 personnes. Mais au quotidien, c'est un chef de projet, trois chargés de projet qui gèrent l'ensemble. Ce qui n'est pas énorme. Parce qu'une fois, si les choses ont été bien faites en amont, après, dans la gestion quotidienne, il n'y a pas besoin d'avoir toute une panoplie de personnes pour ça. Donc là, c'est... Mais bon, c'est du sport. Alors, quelques difficultés, parce que pas non plus, dans chaque projet, cette photo illustre un petit peu la passion de ce projet-là. Donc, il y a eu énormément de discussions avec tous les profils techniques, ceux qui ont réinventé tout ce qu'on a là. de l'action. Bon, bref. C'est quelque chose, en fait, qui a pris énormément de temps pour convaincre. Parce que dans tout ça, on n'a pas voulu aller contre. Au contraire, on a passé des journées entières à réexpliquer, à réexpliquer. Au moment, bon, ils ont compris. Tout le monde a adhéré. Donc, c'est positif pour tout le monde. Aussi, on a eu des problèmes pour trouver des prestataires, je vais dire classiques ou pas. Parce que jusqu'à maintenant, on est dans un système de marché public. Donc, tous les trois ans, il y a des gros appels d'offres qui sont faits. Et, bon, on a là-dessus les IBM, les Oracle, les bon, bref. Tous ceux qui peuvent répondre à ces appels d'offres. Donc, une fois que ces appels d'offres sont passés, on est enfermé dans ce système-là pendant trois ans. Donc, si au milieu il y a des projets innovants et que c'est lui qui a le marché, bon, bref. Ça fait un peu de sport. Donc, il fallait trouver qui peut travailler avec nous sur ce sujet-là. Et là, la plupart, c'est des petites PME. Donc, on est une grosse structure, petite, pas fiable, pas sécurisée, bon, bref, on ne peut pas. Mais on a réussi aussi à trouver des solutions pour essayer de travailler avec des prestataires qui ont une expertise plus poussée sur WordPress. Parce que, bon, on a trouvé, on est tombé sur des boîtes qui développent avec du PHP, mais ce n'est pas là ce qu'on cherchait. On cherchait quelqu'un qui connaissait WordPress pour nous accompagner sur ce projet-là. Et puis, il y a aussi ce qui est difficile, une fois qu'il est lancé, là, on l'est de court au fur et à mesure parce qu'on n'a pas eu le temps de tout regarder. Donc, il y a des fonctionnalités, il y a parfois des choses qui ne marchent pas, mais bon, c'est comme tout projet web, on aurait pris un autre CMS, on aurait eu la même chose. Parce qu'on est passé par tous les autres avant d'arriver là. donc, le dernier en date, c'était Spip. C'était un projet français, on y croyait beaucoup, mais bon, on a fini par abandonner. Et là, maintenant, on est sur WordPress. Il y a un produit américain. Donc, le passage aussi d'un environnement à un autre, c'est aussi quelque chose qui est un peu sportif, mais au final, nous sommes arrivés, donc il n'y a pas eu trop de cases parce qu'au bout de deux ans, il y a quand même 150 sites qui tournent et qui reçoivent du patient et qui proposent des choses à différentes personnes à Paris ou en France. Donc, demain, là, c'est pareil. Est-ce qu'on arrête WordPress ou on continue ? Là aussi, c'est des débats, mais c'est des débats philosophiques. Et ça, on aime bien ça en France. Il faut s'opposer, réfléchir. Mais en soi, pour l'utilisateur, il y a un changement radical qui s'est produit depuis l'arrivée de WordPress. Ils publient facilement leur contenu. Ils n'ont pas besoin d'apprendre un code pour mettre une image en ligne. Ils font leur... Parce qu'on a des agents de la fonction publique. Ils ne sont pas tous comme agents des publics d'ici. On n'a pas tous les équipements qu'il faut pour aller tous les quatre matins sur YouTube ou Pimp ou n'importe où ailleurs. On a des vieux coucous qui marchent, mais il faut intégrer ça quand on met ces projets-là. en place. Et donc, il me reste peu de temps. Donc, en conclusion, ça tombait bien. C'est un projet qui nous a permis, en fait, de voir, de composer avec la réalité du terrain et d'intégrer la culture de l'hôpital public. Et oui. Et de montrer aussi qu'en fait, nous, en tant que agents publics, on peut innover. On peut innover sans dépenser énormément d'argent. On peut apporter des solutions pragmatiques. On peut aussi proposer des sites un peu sexy qui parlent des choses qui sont très dures parce que la personne qui est malade qui vient sur un site, elle n'a pas besoin d'arriver sur un site qui lui plombe le moral. Il faut que ça soit quelque chose d'un peu ouvert. Donc, tout ça, on a réussi à faire ce projet-là. Et l'idée, c'est aussi de l'intégrer dans la façon dont les différentes personnes de la PHP travaillent pour qu'ils intègrent ça dans leur quotidien. Ne pas se dire, ah, il faut que j'aille sur le site web pour... Mais bon, j'ai écrit un article, je le mets à la disposition du public qui peut être interne ou interne. Parce qu'avec 120 000 personnes, c'est presque... Notre intranet, c'est presque un site web, en fait. Donc... Et puis... Ah, voilà, j'ai fini. Et je suis allé plus vite, mais... Précédent. Précédent. J'apprends aussi à manuer la souris. Voilà. C'est la partie suspense. Bon. Et donc, là, j'ai fini. De toute façon... Et donc, j'en fiche pour ça. Il y avait juste un petit site que je voulais vous mettre qui s'appelle hôpitalweb.com. Voilà ce site-là. Qui nous sert à la fois de regarder ce qui se passe à l'extérieur, d'écouter, d'apprendre, parce qu'on ne connaît rien, on apprend, et puis d'adapter. Et donc, c'est une sorte de veille collaborative pour accompagner l'entrée du numérique au sein de l'hôpital public. Donc, je vous invite si vous allez en savoir un peu plus. Et c'est là où on tire nos différentes idées. Donc, on suit pas mal de boîtes ou de personnes importantes sur ce sujet qui nous apportent énormément d'informations. voilà. Je vous remercie. Applaudissements. Première question. Le micro, je... Non. Je vais répéter la question. OK. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation pour les hôpitaux. Ma question est-ce qu'il y a trois fois à la fin ? J'ai une question de France en France. Merci. Mais sur l'application de WordPress, il y a des solutions multilingues. Est-ce qu'il y a des solutions existantes ? Donc, la question pour la vidéo. Est-ce qu'il y a des solutions multilingues pour WordPress ? La réponse est dans le corps applicatif, non. Il n'y a pas de projet d'intégrer cette fonctionnalité directement dans le corps. Pour ne pas complexifier, il y a au final assez peu de projets multilingues de nos jours. Pas tant que ça, en fait. Il y a des très bonnes solutions sous forme d'extension. L'intérêt de ce mode de fonctionnement, c'est qu'il y a différentes méthodologies différentes en mode d'implémentation du multilinguisme possible, du monosite, du multisite. Ça dépend où on veut positionner le curseur, ce qu'on veut localiser, les termes, les types de contenu, la localisation. Et donc, on peut, à travers différentes solutions, trouver la bonne solution d'internationalisation. En plugin premium qui fonctionne très bien en solution monosite, il y a ce qu'on appelle WPML, qui est un plugin open source qui a coûté 100 dollars et qui fait très bien le job. Et sinon, il y a des solutions multisites qui, à mes yeux, sont bien plus intéressantes. On va pouvoir gérer du contenu localisé dans différentes langues, mais à travers différents sites avec des contributeurs différents, etc. Et là, je n'ai pas de nom en tête, mais sur la page, dans le wiki du projet, il y a une page multilingue avec toutes les ressources et tous les modes d'implémentation possibles. Une question notamment pour la partie d'utilisation du CMS. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez donné la main à des contributeurs, sur le site, est-ce que vous n'avez pas eu peur que, justement, en tant que des experts d'intégration, des experts de mise en page, justement, que des contributeurs fassent des grosses bournes en preuve qui cassent un petit peu la mise en page ? On a pris quand même des précautions. Mais en fait... Il faut que je repose la question. Oui. Il faut que je repose la question. J'ai intégré la... Je ne vais pas le répéter. Je vais donner la réponse. Mais je ne vais pas répéter la question. Est-ce que je... En fait, les contributeurs... Il y a quand même des sortes de gabarits, encore, qui sont intégrés là-dessus. Donc, les contributeurs n'ont pas accès du tout. Ils ont accès à une page. J'écris un article. Je le remplis. J'ai des cadres. Je le remplis. Après, la mise en page se fait d'une manière automatisée. Ils n'ont pas du tout... Il y a une séparation entre le contenu du contenant. Il n'y a pas de problème. Ils écrivent. Ils publient. c'est tout. Mais on a déjà des modèles de pages ou de présentations qui leur sont proposés. Sachant qu'ils peuvent faire des bêtises au quotidien mais qu'il y a une équipe qui est également là pour animer la contribution de ces 400 personnes et que c'est préférable de ne pas restreindre notamment les possibilités d'éditeurs visuels. On n'a pas proposé que la police comics en MS, mais c'est plus intéressant de former les personnes plutôt que de pouvoir les contraindre en termes d'outillage. Donc la formation est plus la solution à ce type de problématique. d'une façon générale ou par rapport au projet de la PHP ? On peut les deux ? C'est un peu lié de toute façon. Donc la question c'est comment traiter la problématique de la performance ? Dans WordPress, c'est assez classique. C'est comme quasiment tous les projets PHP. Il y a différents types de caches qu'on peut implémenter. On peut implémenter des caches déjà au niveau serveur. On peut implémenter du cache statique via des serveurs de reverse proxy comme Varnish. On peut mettre du cache au niveau de MySQL. Donc ça, c'est des choses assez simples à mettre en œuvre et qui sont indépendants de la technologie. Et ensuite, au niveau du CMS, on a du cache objet. Donc on peut mettre tous les traitements lourds dans du même cache, dans du APC, donc diminuer les dépendances à MySQL. Et puis on peut également générer du cache statique au sein du CMS. C'est-à-dire qu'on peut le faire au niveau du Varnish et on peut également le faire au niveau du CMS. Donc ça, c'est les points clés pour permettre une montée en charge, sachant que c'est un CMS qui peut travailler sur une architecture à N serveurs. Et donc, une fois qu'on a traité la problématique de partage de fichiers sur les différents serveurs, on peut répartir la charge avec différents frontaux, avec un serveur MySQL dédié, avec un serveur de cache dédié, etc. Donc là, on est sur une solution qui, à l'heure actuelle, est MonoServer. Disons qu'on est technologiquement, pour le cadre du projet APHP, assez restreint. On n'a pas la main sur l'architecture, on est sur quelque chose d'assez fermé, d'où la solution MonoServer, et d'où les axes de l'amélioration à venir, dont la mise en page d'un varnish. Mais qui ne sont pas des compétences existantes, forcément, au sein de l'APHP, et qu'il faut venir ajouter, qui ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre avec une DSI. Allez, c'est old school, on va dire. En fait, là, il y a deux approches. Il y a l'utilisateur que je suis, qui dit, voilà, j'ai besoin d'un agenda, j'ai besoin d'un newsletter, j'ai besoin d'un truc, d'un truc, d'un truc pour la météo, je dis ça comme ça. Après, là, on a deux décisions. Si on dit, on va se baser sur la motée en charge et tout, il est important. Ou je dis, bon, je vais quand même, il y a des utilisateurs, c'est des sites qui, la personne qui vient, il a envie de venir, il a envie de venir, ou il est obligé de venir. Donc, on peut trouver un juste milieu par rapport à ça. Donc, il y a eu des débats là-dessus, sur dire 93, c'est énorme, c'est pas la peine. Effectivement, ça pose quand même des problématiques de sécurité, de code, de montée en charge. Le choix d'une solution open source et d'un grand nombre d'extensions, c'est également le fait de pouvoir tester une fonctionnalité, la valider, souvent adapter la demande aux fonctionnalités proposées par le plugin, donc restreindre légèrement. Et puis, si ça se trouve que la fonctionnalité est réellement nécessaire, et là, on va redévelopper, comme dans tout projet, une extension sur mesure qui va avoir un niveau pré-requis en termes de qualité de code, de performance, disons, optimale. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup appel aux ressources communautaires pour valider les fonctionnalités. Et ça pose effectivement un certain nombre de problèmes de performance, de sécurité. Donc, tout est audité, même au préalable, sachant qu'effectivement, tout n'est pas obligé, tout n'est pas bien développé, tout n'applément pas d'une MVC. Ça pose un lot de challenges un peu variés. Une dernière question ou pas ? J'ai vu. Oui. 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 Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que WordPress, je pense à un public beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus grand public, des projets beaucoup plus petits. On ne va pas faire un Dropal pour une petite PME. C'est sortir un gros CMS pour un besoin assez restreint. Quand on se pose la question de faire un site web d'une PME, est-ce que je fais appel à une graphiste ou est-ce que je vais acheter un thème à 30 dollars ? Parce que les ressources premium qu'on évoque, le prix moyen d'un thème, c'est 30 dollars. Le prix moyen d'une extension, c'est 50 dollars. Donc, on est sur des coûts qui sont extrêmement limités et c'est bien plus intéressant de solliciter un thème premium que de faire appel à une CREA, notamment. Donc, c'est aussi pour des questions d'économie et de public visé. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les thèmes et toutes les extensions sont proposés avec des licences premium, tout en sachant que le code source est GPL. Parce que tout code qui a besoin du CMS pour fonctionner doit, en fait, hériter de la licence. C'est-à-dire qu'un plugin premium, le code PHP en GPL, le CSS, les images, le JS, peut être propriétaire. C'est un peu compliqué. Il y a des fameux débats dans la communauté à ce sujet. mais pour ce qui est dans le cas de gros projets, ici, notamment avec la PHP, il y a beaucoup de ressources open source et un faible nombre, je pense que 15-20%, de développés sur mesure. Oui. Je voulais savoir si, au sein de la PHP, il y a des points d'accessibilité et si, oui, est-ce que WordPress a aidé d'une façon à utiliser un activité ? De toute façon... Je rappelle la question. Donc, la question porte sur l'accessibilité du web d'une manière générale. Oui. En fait, ça, de toute façon, on est contraint, à chaque fois qu'on propose un sujet web, un outil web, de respecter, en fait, l'accessibilité sous ce produit-là. Ça, c'est la loi, en fait, qui oblige maintenant toute agence publique de proposer des outils qui respectent les normes d'accessibilité. Donc, ça a été pris en compte. On n'est pas encore bronze ou... Mais il y a eu quand même un effort qui a été fait, notamment pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran, pour essayer de taguer dès le départ, de travail progressif. On n'a pas attendu que le site soit mis en conformité avec l'accessibilité pour le sortir, sinon on ne l'aurait jamais sorti. C'est quand même un projet assez complexe à mettre en œuvre. Mais c'est plus un travail dans l'évolution, dans la phase d'exploitation du site, où un travail est porté par la PHP avec des groupes d'utilisateurs et qui va amener, en fait, le projet à l'aide de plus en plus. Ensuite, WordPress et l'accessibilité, il n'y a pas tant de contraintes que ça. Notons quand même que l'éditeur visuel permet de faire des tas de choses qui ne sont pas très accessibles. Le parti pris, c'est laisser plus de liberté aux contributeurs et mettre l'accessibilité, en tout cas pour certains aspects un peu en arrière-plan. Mais on essaie de concilier les deux. Est-ce qu'il existe des outils pour migrer vers WordPress ? Il existe effectivement un grand nombre d'importateurs pour aller d'un CMS existant vers WordPress. Il existe des importateurs pour beaucoup de CMS. Drupal, Joomla, on doit avoir des drafts. C'est assez compliqué parce que quand on vient d'un CMS propriétaire, généralement, la structure des tables est un peu sur mesure et donc l'importateur ne marche qu'une seule fois. Pour ce qui est Drupal, c'est un peu similaire parce que Drupal, OK, c'est un CMS, mais quand on vient créer le projet, finalement, on vient créer des tables, c'est un peu du sur-mesure. Et donc, finalement, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de règles absolues appliquées. Donc, c'est souvent du cas par cas. Là, si on prend le cadre de la PHP, il y avait l'import d'une partie du contenu. C'était effectivement, du cas par cas, l'import via un fichier. On peut importer via du XML, via du JSON, via du CSZ, enfin, via des formats un petit peu normalisés. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il y a un grand nombre d'importateurs, mais pas pour tous les projets, pas pour tous les outils. Voilà. Si c'est du XML, vous avez des plugins pour importer du XML, du JSON pareil, du XML, un peu plus compliqué, mais vous trouverez des ressources à ce sujet. C'est clair. Après, il n'y a pas de format standardisé dans le monde des CMS, ça peut être regrettable d'ailleurs. Ça commence à se faire chez les forums. D'autres questions ? Une dernière ? Allez, là, derrière. Alors, dans l'absolu, j'ai déjà vu des projets WordPress où il y avait des plugins qui venaient lancer Zone Framework en grande partie. Enfin, dans Zone Framework, on choisit un petit peu ce qu'on va charger. Mais j'ai déjà vu les deux plugins chargés en même moment. Ça fonctionne bien. Et sinon, on peut travailler de façon un peu plus propre, exposer des données de WordPress via du JSON, enfin, en tout cas proposer des API pour que les deux outils communiquent entre eux. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qui est fait dans le cas de l'APHP avec des outils existants, avec des bases métiers existantes. Mais les deux frameworks peuvent être chargés en même moment. Il n'y a pas de conflit particulier. Donc, on peut charger des composants Zend dans des plugins frameworks. Ça fonctionne sans trop de problèmes. Après, ce n'est pas forcément le mode le plus recommandé, mais c'est possible, techniquement. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question. C'est bon. Allez, on distribue. La question que j'ai préférée, c'est dur. Mais une question sur les performances. C'est là-bas. C'est un livre pour sa performance. Il y a l'autre. Peut-être que vous l'avez déjà. C'est un très bon livre qui parle de Drupal, mais qui est vraiment similaire à WordPress. C'est vraiment le même mécanisme. Un très bon livre. Merci. 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 Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.